... Richard, Sylvette, Aurélien, Martine, tout sympathique que vous êtes, je n'ai que 3 places. Vous le savez, pour la manche suivante, pour le 4 à la suite. On va ouvrir vos buzzers, hop, c'est fait. Question à 1, 2, 3 points, 1 point ici. Quel palindrome de 3 lettres d'origine anglaise désigne un mot, une situation engendrant un effet, Martine ? Gaga. Oh, joliment deviné ! Un effet comique, allais-je dire ! Mais Martine n'a pas besoin de tous les mots de la question. Le gag, ce palindrome, on peut se dire dans les deux sens, bien sûr, palindrome, gag, bravo. Pour 2 points, de quelle ville ? Sur la Saône, près de Lyon, les habitants sont-ils appelés les Caladois ? Martine, encore ? Les Caladois... En raison de Sylvae... Caluire ? En raison des pierres ou calades dont était pas vu le parvis de l'église. Donc cette ville, sur la Saône, Richard ? Ville urbaine ? Non, au lien. Ville, Franche-sur-Saône. Ah oui. Et oui. Ah d'accord. On en apprend tous les soirs, Sylvae. La question pour un champion ? Moi le premier. Quelle spécialité pour les gourmands et gourmandes ? Fromagère du sud de l'Italie, composée de mozzarella et de crème fraîche, se déguste à la petite... Richard ? À la petite cuillère. Sylvae, c'est pour vous ça. C'est tiramisu ? Non. Mozzarella et crème fraîche, ça donne la burrata. La burrata. Dans quel genre théâtral, dont les principaux moyens d'expression sont l'attitude et le geste ? Mars, Richard ? Le mime. Oh, joli. Marcel Marceau. Allez-je dire, c'est illustré. Le mime. Pour deux points. Quel chef de la tribu des Chirikawa, ayant unifié la nation Apache avec Gironimo... Richard encore. Un sitting bull. ... rendit les armes après la création d'une réserve pour son peuple en Arizona ? Martine. Cochise. Cochise est la bonne réponse, oui. Cochise. C'était pour deux points. Et une question à trois points qui revient ici. Et d'abord, écoutez ceci. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le lait, le beau. Le dur, le mou, qu'un grand coup. Le gros touffu, le petit joufflu. Le grand ride et le mont pelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Qu'est-ce qu'elle a pu me faire rire cette chanson, enfant ? À une époque, on dit zizi, on rigole. Test d'ailleurs. Zizi ! Ça marche, ça marche toujours. Bon, la chanson, on la connaît, c'est Zizi, c'est Pierre Perret. En quelle année est parue la circulaire Fontanet qui a mis en place l'éducation sexuelle à l'école et qui a inspiré à Pierre Perret cette chanson ? L'année, l'année de la circulaire. Martine ? 72 ? Non. Circulaire Fontanet. Donnez-moi une année. Sylvette ? 74. Non plus. Richard ? 1969. Non. Aurélien ? 78. Vous n'étiez pas trop loin. 73. Ah, j'ai hésité entre les deux. Ah ! Richard, vous m'avez dit ? 1969. 69. Très bien. On ne se demande pas. Autre type d'année érotique. La chanson d'ailleurs est sous-titrée de l'éducation sexuelle, Zizi, de Pierre Perret. Dès 1843, quelle technique induisant un état de sommeil partiel ? Richard ? L'hypnose. Excellent, l'hypnose, très bien. Le médecin James Braid a-t-il utilisé pour anesthésier ses parents, ses patients ? Vous le réponds. Pas ses parents, ce qui ne serait pas très sympathique. Et quelle actrice doit son pseudonyme à Coluche, qui la surnomme ainsi ? Richard était le plus rapide. Exactement. En raison de sa petite voix, douce, évoquant le miaulement d'un chat, c'était Coluche. Martine, vous connaissiez l'anecdote, parce que j'ai vu que vous vouliez buzzer aussi, mais Richard était un peu plus rapide. Quelle plante, quelle plante devant son nom grec signifiant flamme, est cultivée pour ses fleurs ou couleurs vives en forme d'étoile à 5 pétales ? Martine. Pyrantatia ? Non. 5 pétales, étoiles, le grec. Richard ? Flux. Sia. Il a répondu, il a répondu. Flux. Heureusement que vous avez marqué cette pause-là. Parce que la règle est dure à question pour un champion. Merci la règle du jeu. Oui, mais est-ce que ça pourrait être l'inverse ? On avait validé la première réponse qui était la bonne. Flux, B-H-L-O-X. Flux, joli. Richard, mine de rien, vous êtes déjà à 7 points. Eh oui. À 2 points du 4 à la suite. Dans la lutte contre les feux de forêt, quel nom déposé porte le bombardier d'eau ? Sylvette ? Canadair. Excellent. Le bombardier d'eau CL-415. Attention, d'abord tous les 4, regardez ceci, cette image. Regardez bien. Vous apercevez ici une photo du musicien irakien Mounir Bachir, considéré comme l'un des grands maîtres de la musique arabe. De quel instrument également ? Sylvette. De l'oud ? L'oud, oui, c'est ça, l'oud. O-U-D, l'oud. De quel instrument également appelé lutte arabe, lutte orientale, dit-on aussi ? Mounir Bachir est-il l'un des virtuoses ? Février 2017, février dernier, lors des championnats du monde de ski alpin, quel autrichien a été sacré à l'issue du slalom et du slalom géant ? Autrichien, vous ne connaissez que lui. Grand skieur autrichien, champion parmi les champions, c'est Marcel Hirscher. Marcel Hirscher. Quel livre de Frédéric Becbedé, publié en 2000, a-t-on, Richard ? 99 francs ? Oui, c'est ça, 99 francs. Un point de plus. A-t-on intitulé 14,99 euros après le passage à l'euro ? Voilà, un roman qui a changé de titre. Quel ouvrage hydraulique ? Essentiellement formé de... Richard ? Un barrage. Deux portes munies de vannes et aménagées entre deux plans, Aurélien. Une écluse ? Écluse, voilà ! Deux points, Aurélien. Ça y est, c'est parti. Aménagé entre deux plans d'eau de niveau différent, vous savez, pour passer de l'un à l'autre, c'est l'écluse. Pour les péniches notamment, quel singe de l'indochine et de l'archipel de la sonde est représenté par des individus dotés d'un sac larynge... Sylvette ? Euh... le tarsier... D'un... Richard ? Le... Naz... Doté d'un sac laryngé amplifiant les cris. Martine ? Le nazique ? Non ! Aurélien, il ne reste que vous. Le singe hurleur ? Non plus. Le gibon. Ah oui, avec deux B. En France, au bout de combien de jours pleins au cours desquels les bancs ont été publiés à la mairie, un mar... Martine ? 15 jours ? Un mariage civil peut-être célébré, Sylvette ? 7. Non, ça n'est pas 15, ça n'est pas 7, Richard ? Non plus ? Aurélien ? 10. Mais c'est Aurélien ! Aurélien, vous êtes marié ? Non. Manifestement, vous êtes prêts, hein ? Parce que... Donc, 10 jours, c'est la cérémonie, c'est le nombre de jours pleins au cours desquels les bancs ont été publiés à la mairie, et après ces 10 jours, un mariage civil peut être célébré, je crois que c'est pour permettre à quelqu'un de s'y opposer, hein ? C'est ça. Pour qu'il y ait publicité du mariage et que quelqu'un dise « moi, je ne suis pas d'accord ». Aurélien, bravo. Un point de plus. Dans quelle série animée américaine créée par Trey Packer et Matt... South Park. Oh oui, South Park, oui. Richard, 4 à la suite. J'avais juste dit l'un des auteurs que vous connaissiez, South Park. Matt Stone également, un personnage nommé Kenny, meurt à chaque épisode. Le pauvre. Ben oui, pour deux points. Quel livre sacré des musulmans se comp... Aurélien. Le Coran. Ça s'est joué à la vitesse. Le Coran est une bonne réponse. Se compose de 114 chapitres appelés Sourat. Deux points pour Aurélien qui passe en tête. Dans le film Avatar, quel nom les humains donnent-ils aux habitants... Aurélien. Les navis. Les navis, oui. Les habitants à la peau bleue de la planète Pandora. Vous avez vu sans doute peut-être ce film Avatar. Biologie. Quel adjectif qualifie un animal ou végétal résultant d'un croisement entre deux variétés ou... Sylvette. Un hybride. Un hybride. Excellent. Hybride. Croisement entre deux variétés ou deux espèces différentes. Hybride. Avec le vert. Quelle est l'autre couleur dominante du drapeau du Portugal ? Martine. Le rouge. Oui. Le rouge. Dans quelle série française créée en 1993 ? Gérard Klein. L'instite. L'instite. Aurélien, je vous attendais là. Martine, deux points. Aurélien n'est pas l'instite mais dans l'éducation nationale. Gérard Klein incarnait un enseignant remplaçant. C'est l'instite de cette série qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Quelle pièce de théâtre de Tchékov dont la première représentation fut un échec en 1880 ? Sa sylvette. La cerisette. À pour héroïne Aurélien. La mouette. Excellent. La mouette Aurélien. Vous êtes qualifiés pour le 4 à la suite. La mouette. À pour héroïne une jeune fille prénommée Nina. Contre quel phénomène touchant des personnes ayant été scolarisées mais ne maîtrisant pas la lecture ? Martine. L'analphabétisation. De nombreux bénévoles sont-ils engagés en France ? Contre quel phénomène ? Sylvette. L'illettrisme. Ah oui. C'est là. Voilà. C'est ça. L'illettrisme. Attention. Tout va se jouer peut-être sur cette question. Sur une célèbre photo prise en 1951 par le photographe Arthur Sasse. Quel physicien est immortalisé en train de... C'est Sylvette. Einstein. Qui a été... Oui ! Albert Einstein. Ah ! Martine. Ah oui. En plus, vous l'aviez ? Je l'ai vue, je l'ai vue, je l'ai vue, je l'ai vue. Je l'avais, je l'avais, mais bon. Ah, zut. C'est la rapidité. Triple championne. On va applaudir Martine pour ses trois titres. Trois titres les championnes. Martine, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre sourire, votre bonheur. On va écouter. C'était super sympa de jouer avec vous. Ah, ben, encore plus avec vous. Ah, merci. Reste avec moi parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Celui-ci. Nutribulette vous offre cet extracteur de nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments. Retrouvez toutes les recettes dans le livre Nutribulette et sur Nutribulette.fr. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez le Petit Larousse Illustré 2018 et sa carte d'activation Internet. Et testez votre culture et votre vocabulaire avec le jeu du dictionnaire. Une nouvelle chance printemps pour vous de gagner une voiture pour l'un d'entre vous. Une voiture ou 10 000 euros pour un autre. Avec cette question que je vous rappelle. Quelle fleur au coloris varié doit son nom à un mot et signifie en printemps un pétunia ? Pétunia ? Ou deux primes verts ? Pétunia, primes verts. Un ou deux. 7, 10, 20 par SMS. Vous envoyez un ou deux. Ou le téléphone si vous préférez. C'est le 3243. Thierry Jossard parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Sylvette. Qualifiez sur le fil. A Aurélien. A Richard. On joue maintenant au 4 à la suite.